Nous allons vous en parler de l'émission de la première émission. Nous allons vous donner une information sur notre chronique de la première émission. Nous avons vu notre deuxième partie de l'émission. Nous avons appris le Dr Amadou Bah, ancien directeur d'hôpital de Minara Amagmo. C'est ce qu'on a dit, il y a des habitudes alimentaires et il y a des habitudes alimentaires. Mais c'est ce qu'on peut faire. Docteur Ba, comment est-ce qu'on t'a dit? Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole à l'invitation que vous m'avez fait pour me parler. Je vais vous donner la parole à l'invitation. C'est pour nous qu'on l'introduit. Moi je parlais de notre tête. Il y a des habitudes de notre coeur et du sel. On apprécié l'outil. Les habitudes alimentaires ne sont pas le temps de le faire. Donc je pense que c'est important, surtout qu'il s'agit de la nutrition. Il y a des weirs plus importants. Il faut dire la nutrition et l'alimentation. l'alimentation, la patulaire, la nutricion, etc. Il y a aussi des choses qui nous permettent de parler de la maladie et de la santé. La santé de la santé et la maladie de la fèvre. Parce que les gens ne sont plus écoutés. Donc, il y a des éléments qui ont besoin de l'erreur. Pour camper les véritables maladies. Merci beaucoup, Docteur Ba. Nous avons fait la disponibilité et le déplacement. On sait que ce n'est pas facile pour le ramadan. Mais nous avons fait le bien. Nous avons fait la parole sur le sujet. Mais ce qui nous dit à Docteur Ba, c'est qu'on veut savoir les bienfaits du jeune. Parce qu'on sait que le jeune, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose d'un homme qui a fait la parole. Il y a quelque chose qui a fait le temps. C'est le temps qui a fait le temps. Il y a un temps qui a fait le temps. Il y a un temps qui a fait le temps de le Dieu. Il y a celle qui a fait le temps. Il y a un temps qui a fait le temps pour nous. C'est l'islam, c'est le judaïsme. C'est ce que j'ai à dire. Donc, je dois dire ce que j'ai à dire. Donc, si j'ai à dire que j'ai à dire, je n'ai jamais vu le bien-être. Le bien-être, c'est le bien-être. Donc, le plus qu'il a encore le bien-être, je dois le dire. C'est así que, pendant uneación, je push les Jews behind. Je unscrews ce sujet et les 이거를 racontent normal hopefully. Et je dois t'y signifier et parler de ce sujet en premier Generally. Vous connaitrez le déploiement des gens qui ne l'ont même pas. c'est le fait qu'elle a apporté tout le monde est en train de se faire donc tout ce qui est en train de se faire et tout ce qui est en train de se faire mais aussi il ne faut pas manquer parce que tout ce qui est en train de se faire donc le fou qui est avec les deux tu as juste une petite pour se faire m'achallah tu as une petite C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impurité dans l'organisme. Tout ce qui est excès dans l'organisme, c'est sans le sens du jeûne. Il faut faire en sorte de faire une dette pour lui permettre que tout ce qui est impurité ou excès, il faut le faire. Il faut le faire et 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 le faire. Nous savons qu'il ne faut pas le faire et que le docteur n'est pas le seul. Parce que tout le monde a une directive à l'organisme. Et aussi comme il m'a développé, le jeune est thérapeutique. C'est-à-dire que le docteur n'a pas de grap, parce qu'il n'y a pas de grap pour combattre les germes infectiés et les anticorps pour combattre les germes infectiés. Le docteur n'a pas de grap pour combattre les germes infectiés. Le docteur n'a pas de grap pour combattre les germes infectiés. L'excès de grap pour combattre les germes infectiés, le docteur n'a pas de grap pour combattre les germes infectiés. En tout cas, il n'y a pas de grap pour combattre les germes infectiés et le docteur n'a pas de grap pour combattre les germes infectiés. Le docteur n'a pas de grap pour combattre les germes infectiés. Il n'y a pas de grap pour combattre la grèce de sang. Par exemple, j'ai une crise de la crise de la crise de la crise. C'est une crise de la crise. J'ai pu le dire à ce qui nous permettra de se faire une crise de la crise. Si tu as une crise de la crise, tu peux le dire à ce qui nous permettra de se tirer vers le cas. Par exemple, il y a une tachycardie, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une crise, mais elle n'a pas d'arrêt. La conséquence est de l'arrêt, l'arrêt est synonyme de mort. Parce qu'elle n'a pas d'arrêt. Elle a été écrite avec elle. Et moi, je pouvais faire un arrêt momentanément rapidement ce qu'on appelle... Massage. Réanimer. Cela veut dire que c'est-à-dire qu'il y avait énormément de graisse qui a bouché le fonctionnement. Parce qu'il y a également un corps qui a des organes comme tout. C'est un ensemble de muscles. Ensemble de muscles, il y a des cellules. Les cellules ont des tissus. Muscles, tissus, cellules, cellules. Mais les cellules ne sont pas tous. Plus les cellules ont des activités, plus les cellules ont des idées. Mais les cellules ont des idées, il faut nous remplacer. Donc, pourquoi ne pas les remplacer ? Le sac. Le sac. Le sac. Le sac. Il y a des oligo-éléments. Il y a des nutriments. Les nutriments sont des protéines, des glucides, des lipides et des vitamines. Si on est dans le sac, il y a des diagétalités. Donc, cellules sont des idées. Il faut nous régénérer. Il faut nous nourrir. Il faut nous nourrir. Il faut nous nourrir. Par exemple, si on ne fait pas de sang, on ne fait pas de sang. Il faut nous nourrir. Tu vas voir la chueur. La chueur, c'est une forme de... D'épuration. Voilà. D'épuration, mais également, d'exécration. C'est une forme d'exécration. Par exemple, si on va aller à la toilette, ou si on va aller à la gane, etc. La chueur, c'est une forme d'exécration. La chueur, c'est une forme d'exécration. Si on a trouvé que la chueur, il y a des sangs. Il y a des porcs. Quand on va aller à la chueur, la chueur est dans la chueur. Elle est dans la chueur. Ils sont dans la chueur. Ils vont faire desourcours. Ils vont faire des étrangers. Ils vont faire des danines. Mais les faux sangs auront l'exécration. Mais les soulagent, c'est-à-dire que c'est parce que c'est... C'est l'un des drinking. Ils vont faire des nourrir. L'asculation de la chaleur interne permet de dégager la chaleur interne. Il y a une chaleur, il y a une chaleur interne. Il y a une chaleur, il y a une chaleur ambiante. Mais la chaleur aussi, c'est ce qu'on appelle des essanges gazés. Il y a une chaleur interne, une chaleur interne et une chaleur interne. Il y a une chaleur interne qui donne un organe de protection. C'est-à-dire que la peau a une fonction de protection. Il faut protéger tous les organes internes de l'organisme. Tout l'organisme est un ensemble de muscles. Muscles comme je le disais, tussus, c'est des compositions. C'est la cellule. La cellule a été. Plus elle a été renforcée, plus elle a été renforcée. Il y a une demande, un apport nutritionnel pour les remplacer. Il y a une chaleur moderne. Il y a des éléments qui partent, mais il n'y a pas d'éléments qui remplacent. Il y a des mesures en place. Il faut remplir la médecine. Il faut remplir la médecine. Oui, il faut le faire. Exactement, c'est ça. merci beaucoup si l'erreur et docteur c'est très important à l'expliquer parce que d'autres fonctionnement encore et c'est qu'il faut le savoir mais taille l'intérêt de recevoir Docteur Bac à ce plateau sans qu'il n'y ait pas de nutrition parce que l'intérêt de la nutrition c'est que tu dois léquer, tu dois l'alimenter une question que tu sais c'est parce que pendant le mois de ramadan on mange le matin la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas le lait le matin pour continuer le jeûne et qu'ils mangent le matin et qu'ils mangent le soir mais quoi manger le matin et le lait le lait dans notre organisme et qu'on doit le lait peut-être voir des dégâts encore ce n'est qu'il y aura aussi c'est le bon sens qui dit d'abord pour croire mais l'électeur de la famille tenue la flamme on a préservé durant la journée parce que l'organisme va rester des tocs toute une journée sans pour autant qu'il n'y a pas besoin d'apport donc il faut que tu le prépare et qu'il a un réservé de la famille tenue toute la journée parce que la journée c'est des activités parce que il n'y a pas besoin d'avoir 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 besoin Franchement j'ai rains de rush t pour autant qu'il frappe ni en avait avant d'avoir besoin d'avoir besoin ça pousse plus dur On duvite à l'autom Jo, le ne va pas vaut donner d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'un plasma du華�ie j'avais pêche de SES mais également à des produits que tu sais c'est calorifique je vais te donner de l'énergie parce qu'il n'y a pas de carburant tu sais si tu vas y aller avec la chiesse ou que tu vas faire un réservoir plein des aliments plastiques comme quoi ? exactement comme des aliments plastiques vous avez dit des aliments plastiques comme quoi exactement ? des aliments plastiques c'est une protéine animale mais aussi une protéine végétale mais tout ce que tu sais c'est riche en protéines c'est riche en protéines c'est riche en protéines tout ça c'est que je veux quels aliments sont riches en protéines quels sont les plus privilégiés le matin ? c'est ce que je dis c'est que si quelqu'un est c'est une protéine animale c'est tout ce que tu as c'est tout à fait c'est un peu de malade c'est ce qui est un peu de protéines végétales c'est le plus important c'est le plus important c'est tout avec les plantes il y a des choux des salades les gédés mais aussi je n'ai pas dit pour la cuile je ne sais pas c'est nécessaire parce que les aliments les aliments là ne contiennent pas seulement que des nutriments mais en même temps ils ont contenu ce qu'on appelle des éléments minéraux les éléments minéraux sont les plus importants parce que notre corps est composé de 70% d'eau 30% sont les matières solides et même cette matière solide c'est de l'azote l'azote qui est de l'azote donc dans la journée comme d'autres on l'a dit j'ai dit qu'il y a une dite qui est de l'apport nutritionnel mais il faut que je le prépare dans la journée que tu sois productif parce que l'être humain le sens d'être une ressource c'est le sens de pouvoir produire ce fait que tu n'as pas tu n'as pas l'énergie tu n'as pas l'énergie mais je peux produire donc cette énergie là on doit préparer comme l'autobouille qui voyage dans le ménage c'est un monteur donc c'est un voyage c'est un voyage donc une journée il ne faut pas avoir de carburant il ne faut pas avoir de la matière donc tu dois avoir de produire pour produire tu dois être en activité et pour être en activité il faudrait avoir et le savoir et la capacité et ce fait qu'il n'y a pas à mon réservoir mais tu n'as pas eu de capacité pour agir même ce fait qu'il n'y a pas de savoir ou de l'engagement ou de la détermination donc tu prépares à t'activer dans la journée sans compromettre ton organisme parce que tu n'as rien perdu parce que tu n'as rien perdu c'est important c'est une volonté le jeûne c'est un acte volontaire de foi mais il faut rattraper le temps perdu parce que tu n'as rien perdu tout le temps perdu c'est important pour les frères c'est important pour les frères c'est important ils sont les frères attention je suis la femme je suis la femme je suis la femme je suis la femme où tu n'as rien je suis la femme je suis la femme je suis la femme je suis la femme à chaque fois les corps de l'endroit ils ont des soins ils deviennent donc je ne veux dire est-ce que ça peut-être C'est ce qu'il y a d'autres questions. Je ne vais pas continuer. Mais je vais continuer sur ces questions. Et après, je vais revenir sur ces questions. Donc, nous devons prendre notre attention. Autant le temps, il faut avoir une réserve dans la journée et rester productif. C'est important. Parce que l'être humain doit être productif. Donc, il doit avoir la capacité et l'énergie pour véritablement s'activer et produire. Et contribuer, bien sûr, au développement. De soi-même et de sa société. Mais après la journée maintenant de Djet, vient maintenant la rupture. La rupture. Arrêtez Djet dans le Rondeuf, mais commencez maintenant. Mais commencez à voir le Rondeuf, ce n'est pas de remplacer. Ce qui est. Il ne s'agit pas de rattrapage. Il s'agit simplement de reprise de l'alimentation. Reprise de l'alimentation, c'est que le Rondeuf, c'est la demande énergétique de l'organisme. C'est-à-dire la demande énergétique de l'organisme. Il s'agit de la répartition. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit d'encombrer. Et respecter sa demande, de manière rationnelle, auparavant. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit d'encombrer. Il s'agit de la rupture. Il s'agit d'encombrer. avec une période de reprise de l'alimentation pour encore un moment. Mais rupture également, il faut que le terrain est réparateur. Rupture, il faut que le terrain est réparateur. Le sommeil nocturne est réparateur. Mais ça aussi, je le précise. Le sommeil nocturne est réparateur. C'est-à-dire, on a le cellulier de Noorakia. C'est la période de reconstitution des cellules. C'est un moment de repos et de reconstitution. Mais le sommeil nocturne on a fait le réparateur. Mais ici, le sommeil nocturne est destructeur. Goudi et Béthièque, tu as l'air. C'est destructeur. C'est important. La sieste n'est pas un sommeil. La sieste, c'est simplement un repos de 15 minutes. Différent du sommeil. Non, non. Tu as l'air. Tu as l'air. Récupérez. Et puis, tu as l'organisme. Tu as l'air. Pendant 15 minutes. Sous-tu, il n'y a pas de sieste. Il n'y a pas de sieste. Maintenant, pour répondre à votre question directement sur le prétexte fallacieux alors de certains paresseux, je n'ai pas l'estomac. Je n'ai pas l'estomac. Tout le monde a l'estomac. Tout à l'heure, je vous disais que le cœur est un organe comme l'estomac, comme le poumon, comme le règne, etc., le pancréas. Donc, naturellement, il y a un estomac. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a un estomac ? C'est le château d'eau de notre organisme, c'est-à-dire le château d'essence de gaz de bilan. Autant au niveau de l'estomac, le château d'eau est un estomac. Il y a un estomac. Il y a un estomac. Parce que le château d'eau est brûlée. Il ne faut pas confondre l'alimentation et la nutrition. L'alimentation et la nutrition. L'alimentation, c'est le comestible. Il faut que le château d'eau soit le château d'eau et puis sans danger. pour notre organisme. C'est ça l'alimentation. Mais la nutrition maintenant, c'est la sélection justement dans cette alimentation de produits qui contribuent à la reconstruction ou bien à la préservation de notre organisme. Madame, on s'alimente à travers la bouche. L'aliment est doux au niveau de l'estomac en passant par l'eau sauvage. Mais ce qui est maintenant, dans l'estomac, l'estomac n'est qu'à l'estomac. L'estomac n'est qu'à l'estomac. Il n'est qu'à l'estomac. Donc l'estomac n'est qu'à l'arrêter de le triturer. L'estomac n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac. Mais il n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac. Parce que le trop-plein a tendance à sortir. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'utilisation. L'estomac n'est qu'à l'êlement. Il n'y a pas de sens. L'estomac n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac n'est qu'à l'estomac. Il n'y a pas de sens. quand on s'enamène l'intestin, c'est de dire qu'à l'intérieur, Maintenant, on a eu des clous de l'intestin qui m'a maîtris. C'est pareil pour vous, il y a un bon appareil digestif, c'est bien sélectionné, c'est ça l'appareil digestif. Et maintenant, nous voyons, au niveau de cet appareil là, peut-être qu'il y a une blessure. Parce qu'on magasine, on amagasine tout ce qui entre dans la bouche, à travers la bouche. Tout ça, il faut le faire. C'est piquant, c'est déchirant, c'est tranchant, c'est bien. L'invierge d'aller en aller dans la bouche, il y a toujours des problèmes de reconnaissance, et c'est ici pour penser que l'invierge devons vous apporter. Il y a un phénomène chimique qui a été créé, mais il y a un des échecs qui a été privilégiée. A chaque fois, j'ai le droit de l'arrivée. C'est le droit de l'arrivée. C'est le droit de l'arrivée. Donc maintenant, c'est l'estomac. L'estomac, c'est simplement un terme garbaudé. C'est-à-dire qu'au niveau de cet organe qui s'appelle l'estomac, il y a une blessure. Si il y a une blessure, il n'y a rien. Il n'y a rien de la faute, ou il n'y a rien de la faute. C'est ce qu'on utilise. Donc, il faut simplement faire un pansement gastrique ou un pansement... Alors, il y a des garbauds. Il faut le faire. Maintenant, ce problème est le Sénégal. Non seulement, il y a des noms, il y a des aliments incompatibles dans l'organisme. Toi, maintenant, il n'y a rien de la faute, mais il n'y a rien de la faute. Et si il y a quelqu'un, c'est malade. Là aussi, c'est dangereux. Il y a des giraux. Toi, il y a des giraux. 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 Donc, il y a des giraux. La première conséquence sur moi, c'est que tu as une nausée. Tu as une nausée. La deuxième conséquence, c'est que l'incompatibilité au niveau de l'organisme. C'est également un problème. Je ne sais pas. Nous sommes tous, puisque nous sommes tellement éprouvés la journée, que rapidement, je vais prendre la paix. Je ne sais pas si c'est que mon fils a dit que le Covid a dit qu'il n'a pas encore plus. Mais quand tu as dit qu'il n'a pas encore plus? Il n'a pas encore plus de la paix. 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 C'est d'ailleurs que c'est Wahine. Il ne se braque. n'a pas encore plus de la paix. C'est un quartet, voilà les fr glandures. Mais c'estpektif. On dirait qu'il n'a pas de la paix, mais moi, il n'a pas de la paix, il n'a pas fait que la paixade. Elle m'a le passé. Il faut que je ne me le ferai. Comme les films, j'ai un autre trait. L'essayez d'avoir l'eau qu'elle me le ferai, je vais le siroter et vous le tester. Puis, alors que je le ferai. La crèche est de mon détail. Elle me demande si je suis venue. Tu as le besoin de l'eau. Tu as le besoin, mais tu as le besoin. Tu as le besoin de l'eau. Mais imagine la conséquence. Tu sais que l'alimentation, c'est la fin de la journée. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu veux. Parce que le besoin de l'eau, c'est la fin de l'eau. C'est la fin de l'eau. Je me rappelle. Tout ce qui ne répond pas aux besoins de l'organisme, c'est un danger et un cachet. Pour ce défi. Donc, état d'esprit là, bon sens. État d'esprit, bon sens. Mon oeil permet une bonne alimentation. Et cette bonne alimentation qui répond aux besoins de ton organisme répond maintenant à la nutrition. Amour, une bonne nutrition et une mauvaise nutrition. La nutrition, c'est la nutrition. C'est-à-dire, c'est la qualité alimentaire qui apporte seulement les éléments nutritionnels dans l'organisme. C'est la qualité alimentaire. Mon oeil a le temps. C'est la qualité alimentaire. C'est la qualité alimentaire. C'est la qualité alimentaire. Il faut qu'on puisse le faire pour que les gens puissent utiliser et qu'il y ait beaucoup de temps pour les gens. Pourquoi est-ce qu'on peut être assisé? Tu sais que les gens s'ils sont tous les plus sains. Tu sais déjà? Lec est avec effort. Tu sais? Lec est avec effort donc, il faut commencer avec le fou. Donc il faut planifier. Tu sais qu'il est planifié cette activité. Mais lec aussi on a le planifié. C'est-à-dire qu'il faut manger modérément. C'est le plus simple au plus compliqué. Mais si on peut commencer le plus compliqué, il est recommandé de manger les fruits avant de manger le plat de résistance. Mais on ne fait que les fruits. Contra l'histoire. Oui, c'est-à-dire que tu as la nourriture, mais si tu as la nourriture, tu as la nourriture. Donc, si tu as la nourriture, tu as la nourriture avant de manger. Mais si tu as la nourriture, tu as la nourriture encore mieux. Parce que le fruit est riche en vitamines. C'est-à-dire que tu as la nourriture en vitamines. Tu sais pourquoi tu as la nourriture en vitamines ? Le fruit est très riche en vitamines. Quand tu as la nourriture en vitamines ? C'est-à-dire que tu as la nourriture avec les légumes. C'est-à-dire qu'il y a des fruits et des légumes. Les légumiers, c'est presque de la beauté. C'est-à-dire qu'il y a des fruits et des vitamines. C'est-à-dire qu'il y a des fruits et des vitamines. Le rôle principal de la vitamine. C'est-à-dire qu'il y a des fruits et des légumes. La vitamine, c'est simplement un élément protecteur. Il faut protéger les autres nutriments pour remplacer la cellule morte. D'abord, si tu as des fruits et des légumes, le fruit se tient, Tu as l'air de laitai. Je me fais comprendre. L'air de laitai, c'est-à-dire que tu as l'air de laitai. Tu as l'air de laitai. Tu as l'air de laitai. Tu as des vitamines, légumes, les aliments, les proteïdes, les glucides, avec les lipides, les lipides sont les glucides, les glucides sont les énergies, les protéines sont les tabacques. Je me fais comprendre. Les protéines sont les tabacques, les glucides sont les énergies, les lipides sont les glucides. Il y a l'automique, il y a des carburants, il y a de l'huile, il y a de l'eau. Les organes du véhicule doivent être articulés normalement pour les dents. Le frottement des différents organes peut être effrité, ou s'il y a des sclerosés. Donc, ces trois éléments-là, il y a un peu de l'eau, mais la laitaye est la vitamine. La vitamine, si on le fait de la laitaye, il faut se laver de manière modérée. Mais il faut que la modération, il ne faut pas dire que c'est simple. La modération, ce n'est pas ce qui est simple. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Par exemple, on donne un bureaucrat. Par exemple, vous êtes deux journalistes. Qui, c'est une femme de terrain. Il y a un reportage. Mais toi, tu es une femme de studio. Donc, tu es sédentaire. Est-ce que vous dépensez toutes les deux la même énergie ? Non. Qui, elle va aller dans une caravane, elle a plus besoin d'énergie que toi, tu sais. Donc, la société, elle va aller dans la société. C'est quoi tu veux ? 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 Qui, tu sais, était sédentaire. Il n'a pas perdu autant de cellules que toi. Tu as dépensé plus de cellules, plus d'énergie que celle-là qui était sédentaire. Je veux tout simplement que, qui sédentaire, qui n'est pas sédentaire, ils n'ont pas les mêmes besoins. Or, je vous avais dit que la nutrition, c'est simplement une réponse alimentaire aux besoins de l'organisme. C'est-à-dire, à travers notre alimentation, l'alimentation, 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 l'alimentation et l'alimentation. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? Merci. Merci, c'est important, docteur. Nous avons également, nous l'alimentation. Nous l'alimentation, c'est parce que, simplement, la date est très riche en fibres, n'est-ce pas ? Oui. Mais également, très riche en sucre. Effectivement. C'est pour vous. Tout le sucre, c'est simplement, il y a un sac à rose, il y a un fructueur. Il y a un sac à rose, il y a un sucre. C'est important. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci, docteur. Les questions sont déjà restantes. Ce que nous voulions nous parlerait est que nous allons nous parler une prochaine fois. Si c'est possible, nous allons parler de la télévision. C'est très important. Je voulais que nous voulions nous parler de la sucre, que nous n'utilisons pas le sucre. Parce que, en général, le sucre, nous l'utilisons le matin. Le soir, on mange du sucre. Comment nous allons-nous faire la consommation du sucre ? Peut-être qu'on va le faire ou qu'on va le faire. On va le faire jusqu'à ce moment. Ce sera peut-être qu'on va nous parler de la réunion. On va parler de la mémoire. Comment nous allons-nous parler de la mémoire et le mémoire d'internautif. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La mémoire que vous avez dans moi, c'est pour moi que vous allez parler. Parce que la communication, c'est ce que tu sais. Il est important. C'est la bonne chose. On est très important. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On va le faire. Donc, c'est là où je dis que... Il n'y a pas plus généreux qu'un enseignant. Un enseignant cupide n'est pas un enseignant. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je suis à Ramata, ma chérie. Je suis à Ramata. Je suis à Ramata. Désormais, je suis à ma famille. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis à Ramata. Je suis à Ramata. J'espère que vous êtes venu. Aujourd'hui, Dr Amadou Bach est venu. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Dégadjie. Je vous remercie. Nous nous sommes dans le plateau. Maïmouna Cheikh et Ibrahima. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est Ibrahima et Cheikh qui nous ont fait une analyse pertinente. Donc, nous allons donner la parole à Askaloui. Merci beaucoup Maïmouna Cheikh. Comme toi parfois, vous avez vu. C'est un fantôme. C'est un chroniqueur fantôme. C'est un bipetto. Je vous remercie cette présentation. J'ai remercié Maïmouna. D'abord, j'ai remercié le docteur. D'abord, pour sa disponibilité. D'abord, pour les enseignements. Les bienfaits du ramadan. Et les bienfaits du ramadan. Et les bienfaits de ce qu'on a fait. J'ai remercié les réponses pertinentes. J'ai remercié Maïmouna. J'ai remercié Ibrahima. J'ai remercié les téléspectateurs. Les caméramans, René, Fatou. J'ai remercié les téléspectateurs. J'ai remerci à demain. Merci beaucoup Cheikh. A demain. J'espère que demain. J'ai remerci à demain. J'ai remerci à demain. J'ai remerci beaucoup. C'était un plaisir de nous partager. Les idées et les réponses sont très bien. J'ai remerci beaucoup. J'ai remerci beaucoup. Et nous allons les montrer très bien. J'ai remerci beaucoup. Nous avons remerci beaucoup. Des idées et des demandes. Nous la savons par d'autres choses. On l'a remerci beaucoup plus. J'ai remerci beaucoup de choses. Je vous remercie de vous apporter à l'internité et de vous soutenir à l'internité et de vous soutenir à l'internité. Je vous remercie de vous soutenir à l'internité. Parfois, comme nous venons en direct, nous allons parler de ce que vous voulez dire. En direct, nous allons parler de Docteur Bah, qui est le Dr. Amadou Bah. Qui est le Dr. Amadou Bah. Qui est le Dr. Amadou Bah, qui est le Dr. Amadou Bah. Nous allons vous faire attirer la présidence de l'école du secours du Loire d'Ontario. Ce n'est pas ce que je dirais. Nous remercierons à la partie technique de Fatou, René, Masamba et Abdur Rahman. Les croyances sont à cette émission pour remercier Itam Kumba pour le maquillage. Elle s'agissait à l'enversé. Nous voulons venir aparecer sur du loire. Parce que, nous dépêchons qu'il vous plaît. C'est un jour d'eau, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je sais que le ramadan est obligé. Nous vous remercions de vous remercier sur cette émission de l'évidence TV. D'ici là, passez une bonne journée, au revoir. C'est bon.